Bonjour et bienvenue sur votre chaîne The Mystery Show. Dans cette chaîne nous allons découvrir les mystères présents dans notre monde. Dans cette première vidéo nous allons nous pencher sur les cas du grand sorcier Alistair Crowley, plus particulièrement la raison de sa visite en Algérie. Dans quel but un sorcier irait s'isoler dans le désert algérien ? Installez-vous confortablement pour cette histoire mystérieuse. Edouard Alexander Crowley, né le 12 octobre 1875 à l'Hemmington Spa dans le Warshire et décédé le 1er décembre 1947 à Hastings en Grande-Bretagne, plus connu sous le nom d'Alistair Crowley. Il est écrivain et opultiste britannique. Il a plusieurs cordes à son arc. Il est joueur d'échecs, alpiniste, poète, peintre, astrologue et est un adepte de drogue. Il est mieux connu par ses écrits occultes et tout particulièrement par son livre de la loi, le livre sacré de Téléma. Il était également un grand membre influent de plusieurs organisations occultes, l'ordre hermétique de l'Aube Dorée ou bien de Golden Dawn, l'Astrom Argentum, plus connu sous le nom de A.A. et l'ordre d'Autempli Orientis. Il est le fils d'Edouard Crowley, un brasseur à la retraite. Il fut élevé au sein d'une famille bigote, membre du groupe religieux, les frères de Plymouth. Son père était un prêcheur fanatique et il obligea à étudier la Bible par cœur. Par défi et par rejet de cette religion qu'il qualifie de street, il utilisera par la suite le surnom que sa mère lui donna dans son enfance, la Grande-Bête 666 de l'Apocalypse de Saint-Jean. Il devient membre de la Golden Dawn où il est initié à l'occultisme par Samuel Lydell Matters. Il s'y fit pour ennemi ses confrères, William Butler et Arthur Edward Waits. Son ami et associé Alan Bennett, lui, lui présenta des idées sur le bouddhisme. Le 8-9 et 10 avril 1904, Crowley prétend avoir reçu un message par écriture automatique. L'auteur supposé du message est une entité intelligente appelée IWAS, généralement assimilée à son ange gardien. Ce texte, intégralement retranscrit dans le livre de la loi et qui annonce l'arrivée d'un nouvel éone, constitue la base du système philosophique de Crowley, Téléma. Une information qui reste à vérifier et émane de l'auteur et occultiste G. R. R. B. Brehman prétendait que Crowley aurait tenté les travaux de l'Apocalypse dans le Sahara algérien vers 1909, en compagnie de Victor Neuberg, son partenaire pour de nombreuses activités magiques. Ces travaux magiques s'appuient sur la magie énochienne et sont réputés déclencher l'Apocalypse au terme d'un travail d'une durée de 48 jours environ. Ce que Crowley a en fait expérimenté dans le désert algérien, près de Boussaada, et la visite des Haïtirs, ou bien Éther. On retrouve ce nom dans l'univers DC Comics et notamment dans la série des années 2000, Small Hill. Tout cela grâce au matériel énochien, n'oubliez pas c'est ce qu'on a dit, le matériel fourni par les anges, lui-même fourni par le docteur D. Il avait d'ailleurs visité trois des trente éthers quelques années auparavant au Mexique et a visité les 27 restants en Algérie. Il en a retiré un enseignement des anges dont il nous fait part dans un écrit connu sous le nom de La Vision de la Voix. Le 17 novembre 1909, Alistair Crowley et son camarade, se rendèrent à Alger sans objectif magique particulier. Ils voulaient simplement vivre à la dure comme des scouts dans un coin reculé, avec dans leur sac à dos des provisions et des carnets magiques. Dans ces carnets magiques étaient inscrits les 19 clés obtenues par certains anges par Sir Edward Kelly, qui est rédigé par l'astrologue de la reine Elisabeth dans un langage énochien. Les clés sont au nombre de 19. Les deux premières conjurent l'élément nommé, les 16 suivantes permettent d'invoquer les quatre éléments et la 19e, en modifiant deux noms, permettent d'invoquer les trente éthers. Les invocations se pratiquent dans l'ordre décroissant, du trentième éther au premier. Plus on se rapproche du premier éther, plus les visions sont intenses et difficiles à voir. Alistair Crowley se serva de ses clés au Mexique pour la première fois afin d'invoquer les trente, vingt-neuf et vingt-huitièmes éthers. Du 14 au 17 novembre 1900, il vit et surtout entendit des choses incroyables. Nous n'avons pas plus de détails à ce sujet, malheureusement. Il réalisa qu'il était difficile, voire impossible de continuer avec les vingt-sept éthers suivants. C'est en Algérie qu'il se senta prêt à retenter l'expérience. Après Alger, ils allèrent jusqu'à Arba en tram afin de renouer avec la nature. Le 21 novembre 1909, après avoir passé des nuits à la belle étoile, ils se retrouvèrent à Omal et débuta son rite à l'aide d'une topaz dorée sur laquelle était gravée une croix grecque de cinq carrés chargée d'une rose à 49 pétales. Il la prise dans sa main et récita les clés énochiennes. Une fois les forces invoquées présentes, il garda la pierre en guise de portail comme le miroir d'Alice au pays des merveilles. Il repartit. Il répétait ce qu'il voyait et entendait et son camarade retranscrit les mots sur le papier. Ses visions mêlaient la symbolique et les mystères de plusieurs religions monothéistes ou païennes. Le 30 novembre 1909, ils reprirent la route vers Moussaada en invoquant les éthers lorsque le lieu et le temps étaient propices ou lorsque les esprits les incita à le faire. Le 8 décembre, ils entamèrent leur traversée du désert en direction de Biskra. Le 16 décembre, ils arrivèrent à destination, achevant leurs œuvres le 19. De vision en vision, son ardeur augmenta. Il eut malgré tout des difficultés physiques et psychiques à pénétrer les éthers. Il y avait des obstacles qu'il ne pouvait pas surmonter par le profane. Il se consacra donc à la récitation de la Sorate 22 du Coran à plusieurs reprises en se prosternant après chaque répétition. Sur ce point, je tiens à vous préciser qu'il n'est pas bon d'utiliser la religion à un but profane. Il avait certainement, peut-être, reçu les messages par d'autres entités, autres que des anges, mais qui se faisaient passer. Je tiens à attirer votre attention sur ce point. Je ne pense pas qu'il est bon d'utiliser le Coran ou tout autre écrit religieux à un but profane. On peut peut-être supposer que ceux qui l'appellent anges n'étaient d'autre que des djinns qui lui proposaient de réciter ses écrits religieux à but profane. Je tiens vraiment à être clair là-dessus. Dans le 19e éther, il rencontra un ange pour le guider à l'initiation prévue. Dans le 18e, il en rencontra un autre pour le préparer à la cérémonie d'initiation. Et dans les éthers suivants, il eut des révélations et des recommandations afin d'être prêt. Un ange lui a conseillé de gravir d'Alai Adin, une montagne dans le désert, et d'y célébrer une cérémonie magique. Ils saisirent de grosses pierres et formèrent un cercle avec en son centre un hôtel afin d'invoquer les autres éthers. Ils continuèrent de les invoquer, mais les visions étaient de plus en plus difficiles à avoir. Le matin du 18 décembre, le travail fut interrompu car il était insurmontable comme des années auparavant au Mexique. Avec son camarade, il alla donc au bain chaud du Hammam Salahine et s'immergea jusqu'au cou afin d'y apaiser ses nerfs. Même reposé et détendu, il ne réussit pas à aller jusqu'au bout de sa quête, et profita de ses deux derniers jours pour se consacrer à sa personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez vécu des expériences similaires à celles d'Alister Crowley. Je suis très curieux de le savoir. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour en être averti. Sur ce, je vous dis à bientôt. À vous les studios !